bonjour bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui alors aujourd'hui je vais vous parler des cycles d'utson je sais pas si ça vous parle non seulement pour me présenter à vous je m'appelle Jean-Pierre Astorez je suis formateur coach et conférencier il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé avant de rentrer directement dans cette partie-là des cycles d'utson il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé c'est que souvent je pense d'exemple parce que c'est il est parlant pour moi c'est au niveau des couples souvent j'entends c'est dans l'observation dans l'expérience de vie de ma vie de tous les jours c'est au début c'est tout beau tout rose puis après ça se gâte ça c'est toujours quelque chose qui m'a interpellé et je fais face à ma propre expérience parce que pour moi aussi c'était comme ça et vraiment j'étais dans le dans le questionnement pourquoi au début c'est tout beau tout rose et puis il y a quelque chose qui quelque part après peut-être c'est la routine enfin j'avais pas d'explication le cycle d'utson les cycles d'utson peuvent donner une réponse à ça alors ça ça ne donne pas la réponse que dans le couple dans plein d'autres domaines que ce soit le travail que ce soit en amitié que ce soit dans plein d'autres domaines alors c'est quoi les cycles d'utson et bien ce sont des cycles de vie et c'est des cycles de vie que nous traversons donc si on le tracé sur un cercle et qu'on divise notre quatre cercles on parlerait de ces quatre cycles le premier on dit on appelle la phase de lancement donc là on est dans une énergie où on lance les projets tout est en activité tout est lancé je viens de rencontrer la personne avec qui je vis et tous les projets sont lancés et je suis vraiment bien si je le mettais dans une 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 phase une phase de saison je la mettrais en phase d'été superbe tout est lancé tout est chaud tout est voyant tout et tous les projets sont lancés sauf que en phase de lancement il ya un moment donné j'arrive sur ce qu'on appelle une phase plateau et que ça soit dans le coup que ça soit dans le travail que ce soit dans différents domaines de vie si alors ça c'est vraiment un concept que je n'avais pas du tout si vous mettez 10% de plus de nouveau un 10% si vous mettez alors on va pas le la 10 10% de nouveau vous allez maintenir dans cette phase de lancement par contre s'il n'y a pas ces 10% nouveau ça peut être par exemple dans le couple je vois je veux dire un exemple si je fais pas des voyages va peut-être on va incorporer des voyages peut-être des projets à deux on va mettre un un plus dans le couple ce qui va donner un projet commun au couple il ya quelque chose qui va être maintenu dans cette phase par contre si cette phase de plateau est maintenu souvent il ya une phase qui deuxième phase qui va apparaître derrière c'est la phase de déclin c'est la phase de déclin dans cette phase là je vais commencer à me poser des questions exemple par exemple si je reprends l'exemple du couple je suis par exemple avec je sais pas un homme ou une femme au départ c'était super il était jaloux j'adorais parce que ça me prouvait qu'il m'aimait sauf que maintenant maintenant ça ne m'amuse plus donc il va falloir que je re questionne la relation donc si j'arrive à reparler à le communiquer je vais faire ce qu'on appelle une mini phase de transition et je veux remonter sur la phase 1 par contre si tous ces questionnements et s'il y en a d'autres il n'y a pas de réponse je risque de passer dans la troisième phase donc là dans la deuxième nous étions dans l'automne là je vais passer dans la phase d'hiver dans le marasme et là j'aurais plutôt tendance à me recroqueviller à commencer à me poser des questions sur moi à poser des questions sur ce que je ne veux pas surtout et souvent quand on est en coaching quand on récupère des gens quand ils sont dans cette phase là simplement les écouter et puis les écouter dans ce qu'ils ne veulent plus là c'est une phase qu'il faut surtout pas sointer parce que pour la fois ça risque de mettre en difficulté la phase qui vient après c'est à dire que moi j'ai souvent rencontré des gens qui étaient dans cette phase là et qu'est ce qu'ils faisaient ils sortaient en boîte ils allaient s'amuser ils prenaient pas ce temps de se centrer sur eux et de savoir qu'est ce qu'ils voulaient je me rappelle mon formateur qui disait moi je préfère mieux être avec moi mon paquet de cacahuètes et ma bouteille de coca cola sous mes couvertures et qu'on vienne pas m'embêter mais c'est un petit peu ça c'est ça c'est vraiment passé de de prendre ce temps seul et est plutôt dans l'être qu'est ce que je veux qu'est ce qu'est ce qui m'habite qu'est ce qui s'est passé et après quand je vais passer de la phase 3 à la phase 4 qui est le renouveau si on le mettait par rapport à une saison c'est la phase du printemps là je vais commencer à expérimenter de nouvelles choses je vais peut-être expérimenter de nouveaux projets d'autres façons de voir peut-être faire des nouvelles rencontres et peut-être je vais peut-être faire des petits allers-retours sur la phase 3 mais je vais prendre je vais expérimenter je vais partir dans une nouvelle énergie et de cette nouvelle énergie je vais recommencer mon cycle et repasser dans la phase 1 les cycles de vie fonctionnent comme ça et régulièrement je tourne alors l'interrogation et ça c'est une bonne interrogation c'est que dans votre vie aujourd'hui vous où vous vous situez dans ces cycles dans le cycle 1 phase de lancement tous les projets sont phase de questionnement cette phase qui vient juste derrière le déclin la phase 3 le marasme où là je suis dans la phase un peu dépressive et puis la phase 4 le renouveau où c'est que je me situe c'est une question que je vous pose voilà j'ai fini ma vidéo je vous souhaite une belle journée et je vous dis portez vous bien à très bientôt